Allo, bienvenue au premier épisode de Noua daté COG. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands duels du football allemand, le Borussia Dortmund face au Bayern de Munich. Le samedi 4 avril se tenait le match retour de Bundesliga entre les deux équipes qui avaient lieu au Signal Idunapark, anciennement et mieux connu sous le nom de Westfalenstadion. La rencontre s'est terminée par une victoire du Bayern de Munich, un but à zéro, avec un but de l'ancien joueur du Borussia, Robert Lewandowski. Ceci a confirmé la règle des ex après que Goetze ait marqué lors du même duel l'an dernier. Le Borussia et le Bayern sont deux des plus grands, sinon les plus grands clubs d'Allemagne, comme l'illustre tout d'abord leur palmarès européen. Après l'échec de Munich 1860 en 1965 contre West Ham United, le Borussia Dortmund devient, en 1966, la première équipe allemande à gagner une Coupe d'Europe en emportant la Coupe des Coupes. Son successeur sera le Bayern de Munich en 1967. Une troisième équipe a failli leur succéder à leur tour, le Hamburger SV, mais ils seront battus par le Milan AC. En Coupe de l'UFA, après les victoires du Borussia Mönchengladbach en 1975 et 1979, et leur finale perdue face à Leintracht Frankfurt en 1980, et le seul succès européen du Bayer Leverkusen en 1988, c'est au tour des Bavarois de l'emporter en 1996 face au Girona de Bordeaux de Zidane, Lizarazu et Dugaré. Les Westphaliens, quant à eux, n'ont encore jamais gagné cette Coupe, devenue Europa League, mais sont parvenus deux fois en finale, une première fois en 1993 face à la Juventus de Turin, et la seconde fois en 2002, où ils s'inclineront face au Nierlandais du Feyenoord Rotterdam. En Ligue des Champions, le Bayern est de très loin le meilleur club allemand, même s'il est premier à atteindre la finale de la Coupe des clubs champions et Leintracht Frankfurt en 1960, qui sera la cinquième et dernière victime du Real de Madrid des premières éditions, ce seront les Bavarois qui soulèveront en premier la Coupe aux grandes oreilles en 1974, puis les deuxièmes en 1975, et les troisièmes en 1976. La génération en or du Bayern, emmenée par Franz Beckenbauer et Gerd Möller, est une des rares équipes à avoir soulevé la C en trois fois de suite, accompagnée par l'Ajax Amsterdam et bien entendu le Real de Madrid. C'est d'ailleurs cette même génération qui remporte le Championnat d'Europe des Nations en 1972 et la Coupe du Monde 1974 avec la RFA. Après une victoire du Hamburger SV en 1982, il faudra ensuite attendre 15 ans avant de revoir une équipe allemande soulevée la plus prestigieuse des Coupes européennes, et ce sera le Borussia Dortmund. En 1997, les joueurs d'Otma Hetzfeld réussissent l'exploit de battre la Juventus de Turin de Didier Deschamps et Zinedine Zidane, qui espéraient se succéder à elles-mêmes, 3 buts à 1. Le match avait d'ailleurs lieu au stade olympique de Munich. C'est justement grâce à Otma Hetzfeld que les Municois retrouveront enfin le chemin de la victoire. En 2001, les Municois, qui comptaient Bichente et les Arazou dans leur équipe, battent le Valence CF au tir au but au Stade de France. Les Municois chuteront ensuite deux fois en trois ans, en 2010 et 2012, avant de l'emporter de nouveau en 2013 face au Borussia Dortmund, match sur lequel nous nous pencherons un peu plus tard. Venons-en maintenant à leur palmarès en Allemagne. Le Bayern de Munich emporte son tout premier titre de champion en 1932. A l'époque, le championnat se terminait par une finale que les Bavarois gagnent face à l'intracht Frankfurt à Nürnberg. Ensuite, rien. En fait, le Borussia Dortmund va gagner trois titres de champion d'Allemagne avant que le Bayern ne gagne son second. Les Westphaliens gagnent leur premier titre de champion de RF1 en 1956 face à Karlsruhe à Berlin. Leur second l'année suivante face au Hamburg-S4 à Hanovre. Et leur troisième en 1963, lors de la dernière finale pour le titre contre le premier FC Cologne à Stuttgart. La saison suivante sera la première qui portera officiellement le nom de Bundesliga. Et Dortmund va mettre des décennies avant de gagner un titre de champion de Bundesliga. Les Munichois se réveillent en 1969 et commencent leur jeu du chat et de la souris avec le Borussia Mönchengladbach, avec le Bayern remportant le titre en 1969, 1972, 1973 et 1974 et finissant Dauphin de Gladbach en 1970 et 1971. Mais nous reviendrons sur les années fastes de ces derniers une autre fois. Entre 1979 et 1983, ce sera le Hamburger SV qui sera le concurrent le plus sérieux des Bavarois avec des succès hambourgeois en 1979, 1982 et 1983 et des succès municois en 1980 et 1981. Puis entre 1985 et 1990, le Bayern va réussir l'exploit d'être champion d'Allemagne cinq fois ne laissant sa place qu'une fois en 1988 au Werder de Bremen. Il retrouve la première place en 1994, mais une équipe monte en puissance, le Borussia Dortmund. Dortmund succède à Munich en 1995 et se succède à elle-même en 1996 avant de remporter la Ligue des champions en 1997, l'année où les Bavarois retrouvent la première place de Bundesliga. L'Allemagne étant ainsi représentée en 1997-1998 pour la première fois par trois équipes, le Bayern, champion d'Allemagne en titre, le Borussia, champion d'Europe en titre et le Bayern Leverkusen, dauphin du Bayern. Bavarois et Westphalien se croiseront même en quart de finale, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Les années 2000 vont voir le Bayern ultra-dominer le championnat d'Allemagne. Entre 1999 et 2014, le Munich gagne dix fois la Bundesliga. 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013 et 2014. Et puis, soyons honnêtes, dans quelques jours, vous pourrez ajouter 2015. Malgré un titre en 2002, Dortmund va connaître des années 2000 difficiles. Mais Jürgen Klopp commence, après son arrivée en 2008, à reconstruire le club en se basant sur le centre de formation. Formule payante, car le Borussia arrive enchaîner deux titres de champions en 2011 et 2012 et sera le dauphin du Bayern dans les deux années suivantes. Pour finir le chapitre du palmarès, passons aux victoires en Coupe d'Allemagne. Là encore, les Bavarois sont loin devant tout le monde avec 17 victoires 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013 et surtout, 2014, contre Dortmund, qui a coté un palmarès assez maigre. Seules trois victoires en Coupe en 1965, 1989 et surtout, 2012, contre le Bayern de Munich. Le 28 avril, les deux équipes se retrouveront à l'Allianz Arena pour une place en finale de la Coupe 2015. Avant cela, revenons sur quelques matchs mémorables de l'histoire récente des deux clubs. Le 18 mars 1998, Dortmund reçoit le Bayern pour le match retour du quart de finale de la Ligue des Champions. Après un 0 à 0 à l'aller, le match retour n'a rien de plus à offrir ce 90 minutes. Les deux équipes vont donc en prolongation. Il faudra attendre la 109e minute pour voir le seul but du match. Le Suisse Stéphane Chapuisa, légende du club, inscrit le but qui envoie le champion d'Europe en titre en demi-finale. Mais les Bavarois se vengeront de la meilleure façon possible. Le 25 mai 2013, le nouveau champion d'Allemagne affronte son prédécesseur et dauphin O'Neill Wembley pour la toute première finale 100% allemande. Le match est d'autant plus tendu que le départ de Mario Götz pour le Bayern de Munich a été rendu officiel un mois auparavant. Celui-ci ne peut pas jouer la finale étant blessé. Après une ouverture du score par Mandzukic à la 60e minute, l'international allemand Gundogan égalise sur pénalty à la 68e. Le coup de massue pour Dortmund tombera à la 89e minute pour le but décisif par Arjen Robben. En 2012 et 2014, Dortmund affrontera le Bayern à deux reprises en finale de Coupe d'Allemagne, une fois avec une fin heureuse pour le Borussia, la deuxième fois pour les Bavarois. Le 12 mai 2012, après une ouverture par Kagawa, Arjen Robben égalise sur pénalty. Après un pénalty transformé par Mats Hummels, le Borussia déroule grâce à un triplé de Lewandowski avec un seul but de Ribery pour adoucir le score final de 5 à 2 qui offre à Dortmund un doublé alors que pour le Bayern, c'est une année difficile. Second championnat, défaite en finale de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des Champions dans leur propre stade. En 2013, le Bayern succède à Dortmund et les deux derniers vainqueurs se retrouvent le 17 mai 2014 pour un remake de la finale 2012. Alors que le score officiel au bout de 90 minutes est de 0-0, pourtant, la 65e minute, Hummels reprend le ballon de la tête, celui-ci est dégagé derrière la ligne par Dante. Mais l'arbitre va considérer qu'il n'y a pas but et le Borussia s'inclinera en prolongation sur les buts de Robben, encore une fois, et Meula. Pour finir cette série et cette vidéo, un dernier match qui est entré dans la Légion des Dortmund Munich. Le 11 avril 2012, le Bayern est à 3 points derrière Dortmund. Les Westphaliens dominent le match, mais Neuer semble imbattable. Au bout de 76 minutes de jeu, Grosskreutz frappe de l'extérieur de la surface, Lewandowski dévie le ballon du talon, Neuer est surpris, Dortmund mène. 4 minutes plus tard, Robben s'introduit dans la surface, Weidenfeller déséquilibre, pénalty. Le Néerlandais, qui a pour le moment transformé tous ses pénaltys cette saison, veut se faire justice lui-même. Le gardien allemand l'arrête. Le Borussia a 6 points d'avance et finira champion d'Allemagne pour la deuxième fois de suite. Voilà, j'espère avoir été complet en attendant le 28. N'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des questions. Et je vous dis, Peace bald ! Sous-titrage Société Radio-Canada